Vous voyez mon écran, là, c'est bon? Oui. Super. Alors, le biologuing, c'est un terme général qui a été inventé finalement il n'y a pas si longtemps que ça, qui sert à loguer tout ce qui est biologique, finalement, et qui présente surtout des comportements, puisque mettre des logeurs sur les plantes, ça peut se faire, mais ce n'est pas encore très répandu. Et ces petits appareils électroniques peuvent être disposés en externe ou en interne pour mesurer l'externe ou l'interne. Ce qui est intéressant, c'est que les données vont être sauvées sur la carte mémoire qui va être récupérée ensuite ou qui peut être chargée à travers des bornes satellites ou des bornes qui sont des pieds liés avec des capteurs qui sont posés. Et aujourd'hui, alors là, vous avez justement un graphe qui vous montre l'évolution en fonction des années, de quelles espèces ont été loguées. Ça va aujourd'hui des insectos mammifères comme les baleines. Quand on va faire du biologuing, ce qui va être important, c'est la prise en compte du bien-être animal, de la capture aussi quand l'animal porte le logeur, en sachant que le logeur doit représenter 2 à 5 % du poids de l'animal et qu'il faut aussi réfléchir à la méthode d'attache telle que le harnais qui va être disposé ou s'il y a de la glu qui va être utilisée. Alors, les logeurs internes, il y en a plusieurs qui existent et qui permettent justement de mesurer différentes choses. La prise alimentaire, par exemple, avec l'ouverture du bec, le fait de mettre deux petits aimants sur le bec, qui permet de voir quand le bec s'ouvre ou quand le bec se ferme. La température de l'estomac. Maintenant, c'est juste des petites, des sortes de pilules que vous avalez et qui ensuite vous, qui repassent dans le système digestif et que vous pouvez récupérer, qui vous permet de mesurer un certain temps cette température. La température du corps, le rythme cardiaque et faire des électrocardiogrammes. Le pH de l'estomac également à travers ces petites pilules, la pression en O2 et la pression en CO2. Au niveau des logeurs externes, vous avez la lumière. Pourquoi faire la lumière ? Ce n'est pas simplement pour voir s'il fait jour ou s'il fait nuit, mais quand vous étudiez justement des oiseaux qui se posent sur le nid, si vous mettez sur le ventre, vous pouvez voir quand ils sont directement posés sur le nid. Et puis, en fonction de l'endroit où est l'animal, finalement, la durée du jour et puis aussi la qualité du jour est assez différente. Donc, on arrive avec des capteurs de lumière à pouvoir estimer où se trouve l'animal. Vous avez aussi l'accélérométrie dont on va parler, du coup, Marie-Amélie plus tard, la profondeur avec la pression, la température extérieure, la position GPS. Qui vous permet de relever la position géographique, dont la proximité. Ça, c'est aussi intéressant. Utiliser des GPS, ça permet de relever les proximités entre les individus à partir du moment où l'erreur du GPS est suffisamment faible pour relever la position sur ces individus. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre des GPS sur les fourmis à partir du moment où l'erreur va être d'un mètre. Donc, même chose, si vous avez une erreur de 7 mètres et que vous voulez relever les contacts ou les proximités à moins d'un mètre sur des vaches, vous ne pouvez pas relever les proximités à travers ces GPS. Vous pouvez relever les contacts sociaux à travers des enregistreurs de proximité dont je vais parler. Et puis, vous pouvez également relever les sons ou poser des caméras et avoir des vidéos qui vous permettent aussi de relever finalement les contacts sociaux vocaux, même de reconnaître les sonogrammes ou les identités vocales de chaque individu. Et les caméras permettent aussi de relever la présence d'autres individus, en sachant que les caméras sont quand même très utilisées pour les animaux marins pour essayer de comprendre leur vie et leur mode d'alimentation. Donc, ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Par exemple, ici, vous avez l'utilisation de GPS chez des vaches. Alors, ce qui est intéressant avec ces GPS, c'est que ça a été utilisé chez différentes espèces. Nous, on avait essayé de comprendre si ça pouvait être utilisé chez les bisons. Et ça, c'est utilisé, je crois, en Allemagne en ce moment, chez les bisons. C'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle des barrières virtuelles. C'est-à-dire qu'au niveau du GPS, vous avez aussi un petit appareil qui va délivrer des charges électriques qui sont équivalentes ou des charges électriques qui sont délivrées par les fils électriques des vaches ou des moutons. Et donc, en fait, ça permet à ce que les animaux puissent se déplacer dans un certain périmètre. Et quand ils dépassent ce périmètre, ils reçoivent la charge électrique et ils font demi-tour. On peut équiper, le principe, ça serait d'équiper que les leaders, par exemple. Ça, ça peut être intéressant. Ça peut marcher chez les vaches. Je crois que ça a fonctionné chez les vaches, mais le fait de les mettre chez les moutons, ça ne fonctionne pas puisque les moutons sont trop mimétiques. Ils imitent trop leurs partenaires. Et à partir du moment où vous avez des individus qui sont partis, tout le monde suit. Et même ceux qui se prennent des charges électriques, ils préfèrent suivre leurs partenaires et se prendre des charges électriques plutôt que faire demi-tour et entraîner leurs partenaires dans l'autre sens. Pour les enregistreurs de proximité, il faut savoir que, du coup, ça se développe aussi maintenant sur les mammifères marins. On va utiliser des portées d'ondres qui vont être différentes et on va relever au niveau d'une borne les signaux qu'on va recevoir. Nous, en particulier, ici, on étudie l'actigraphe et c'est ce que Théophile et Gwendoline ont utilisé quand ils ont été dans les Pyrénées équiper les moutons. Donc, au niveau de l'actigraphe, on a un accéléromètre, mais on a aussi un enregistreur de proximité qui fonctionne en Bluetooth et qui mesure des RSSI. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer rapidement. Mais vous pouvez choisir, justement, au niveau de votre actigraphe, qu'il soit à la fois récepteur et receveur. Et quand vous équipez différents individus, du coup, vous allez avoir un réseau qui va se relever automatiquement à partir du moment où les individus vont être à une certaine distance. Et le signal RSSI, qui est donné ici en termes de signal négatif, vous permet de donner la distance qu'il y a entre les individus quand il n'y a pas de perturbation. D'accord ? Donc, par exemple, un signal très faible montre qu'il y a une distance de 10 mètres. Et puis, à partir d'un moment, vous attenez un certain seuil. Et quand vous êtes à ce moment, par exemple, 65-70, vous savez qu'ils sont à 1 ou 2 mètres. Mais par contre, il faut savoir que ce signal est très fluctuant en fonction des perturbations. C'est-à-dire que si vous avez un mur, si vous avez une porte, si vous avez un arbre, voir si le capteur est à gauche ou à droite du coup de l'animal et que le partenaire se trouve de l'autre côté, finalement, vous pouvez avoir un signal qui va augmenter de 2 à 10 mètres parce qu'on va avoir une perte. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et il faut faire des corrections au niveau des analyses. Donc là, vous avez des capteurs qui avaient été déployés. C'est une étude qui doit dater d'il y a 10 ans maintenant sur des corbeaux. Et donc, vous avez justement le signal RSI qui est donné ici. Et ici, vous n'avez pas le nombre de mètres, mais le nombre de partenaires qui est détecté. Et en fonction du signal RSI que vous captez, vous pouvez dessiner différents réseaux justement avec plus ou moins de partenaires en vous disant ici que c'est le cercle qui est restreint du partenaire, peut-être sa famille, sa tribu. Et puis ici, ce serait plus, par exemple, le groupe ou la colonie auquel il appartient. Vous avez les RFID ou les QR codes également qui deviennent très petits, qui peuvent être utilisés sur des fourmis. Ça, ça peut être intéressant d'équiper certaines espèces. Justement, ça a été fait avec des mésanges qui vont rentrer dans un comportement. Et dans ce compartiment, il y a une mangeoire, une mangeoire où il faut justement apprendre un certain protocole pour ouvrir la mangeoire. Ce qu'on peut étudier, c'est l'apprentissage social chez les mésanges et voir qui est à proximité de qui et voir comment ils se transmettent cet apprentissage ou cette façon d'ouvrir. Ça a également été utilisé chez les chauves-souris en mettant des… Alors, ça s'appelle des roustes en anglais, mais du coup, je ne sais pas comment on appelle ça en français pour les chauves-souris. C'est des nids, si vous voulez, au niveau des arbres où les chauves-souris vont dormir durant la journée et ça a permis de montrer qu'en fait, les chauves-souris avaient des relations sociales très, très stables avec des clans familiaux. Et ça, on n'avait pas découvert auparavant parce que justement, on ne suspectait pas que les chauves-souris pouvaient avoir cette reconnaissance individuelle et ces relations très stables. Et ça a même été utilisé du coup chez les abeilles pour voir justement quand une abeille rentre, quand une abeille sort de la ruche et même détecter s'il y a plus ou moins de pollen sur elle. Nous, on l'avait, c'est une chercheuse du coup, une chercheure du DPE qui l'avait utilisée du coup sur des manchots à la station d'Antavia. Alors justement, ils avaient mis des puces RFID au niveau du manchot et en fait, ils avaient mis des pierres. En tout cas, ils avaient fait en sorte qu'il y avait une entrée ou deux entrées équipées de ces détecteurs de RFID, mais aussi de différentes balances. Et ils pouvaient voir quel individu rentrait, quel individu sortait, avec quelle différence de poids entre l'entrée et la sortie et surtout au niveau des couples mâles-femelles, des couples reproducteurs, comment ils s'alternaient par rapport à l'élevage des poussins. Donc voilà un exemple de caméra embarquée comme je vous ai parlé pour voir un peu comment ça fonctionnait. l'accélérométrie, ça c'est Marie-Avelli qui vous a vous en parlé. Et ça, c'est juste un article qui était sorti justement pour montrer que c'était bien d'avoir toutes ces méthodes pour équiper les animaux, mais que ça pouvait avoir un impact. Par exemple, aussi dans notre laboratoire, on a montré que, ils vont le maux, a montré que le fait de mettre des bagues sur les animaux, des bagues au niveau des ailes, des manchots, pouvaient affecter leur succès reproducteur à long terme. Ils pouvaient avoir du coup un impact assez important, surtout dans cette période de changement climatique. Donc, c'est juste pour vous montrer toutes les précautions qu'il faut prendre avant, durant et après les expériences pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les animaux. Donc, c'est Sébastien qui va vous présenter maintenant la suite. Tu viens présenter ? Je vais présenter l'heure. Ok. Oui. Je vais juste couper mon micro. Attends, il faut que je partage l'écran. Oui. Enfin, c'est moi qui dois le partager. Tu dois m'autoriser à le partager. Oui. Je crois que c'est le point que c'est le bon. Oui. C'est bon ? Tout le monde m'entend ? Ah, j'ai coupé le son. Alors, attendez. Oui, on t'entend. On t'entend. Oui, tu m'entends. On t'entend. Ok, cool. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Soda Sébastien. Je suis actuellement post-doctorant USIAS à l'IPHC, sous la supervision de Steve Dobson et Vincent Villeblanc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter divers aspects, que ce soit théorique, les implications et également les aspects méthodologiques pour étudier les sociétés animales. Donc, c'est un peu la continuité de ce que Cédric a présenté. Et donc, pour ma part, moi, j'ai commencé à étudier la société animale avec une espèce de primate non humain, donc le macaque de barbarie. Et durant cette thèse, j'ai tenté de comprendre comment les attributs individuels, tels que le sexe, l'âge, le rang hiérarchique ou les liens d'apparenté, pouvaient façonner les interactions sociales entre les individus, potentiellement mettre en place une structure sociale spécifique avec des propriétés adaptatives. Et donc, pour ce faire, je me suis beaucoup inspiré du concept théorique de Robert Heinz sur les sociétés animales comme un système multiniveau, et donc qui peut se schématiser comme le schéma suivant, et qui commence par, bien évidemment, les individus qui constituent tous groupes sociaux et qui sont caractérisés par leurs attributs individuels, qui peuvent affecter leurs comportements d'agression, de tolérance ou affiliatifs, donc les comportements amicaux. Au niveau suivant, ces comportements vont permettre aux individus de créer des relations affiliatives, agonistiques ou de coalition. Pour, au final, l'ensemble de ces relations sociales d'un groupe formé, ce qu'on appelle la structure hiérarchique et affiliative, et elle formant donc une société animale telle que l'on tente. Et on peut rajouter différents aspects, comme par exemple les facteurs écologiques qui vont venir affecter l'expression des comportements sociaux des individus, ou bien encore, par boucle de rétroaction, la structure sociale qui elle-même peut affecter l'expression des comportements sociaux des individus. Et donc, à travers les différentes recherches sur les sociétés animales, on a pu démontrer des liens importants entre génétique et l'expression du comportement, donc notamment certains allèles qui favorisent l'expression du comportement agressif. Au niveau ontogénique, que ce soit la modification des relations sociales des individus au cours de leur vie, en fonction de l'âge, des mouvements spatiaux, donc comment l'environnement va affecter la socialité et le déplacement des individus, l'assemblage de groupes de même espèce ou d'espèces différentes, donc comment certaines configurations spatiales de certaines plantes vont affecter les stratégies de fourragement ou d'interaction des abeilles, par exemple. Ou encore, comment les structures sociales d'une espèce de mésange peut affecter la structure sociale d'une autre espèce de mésange également. On a également pu démontrer des liens avec les relations sociales d'un individu et sa probabilité à acquérir ou non un pathogène, mais également comment la présence d'un pathogène peut affecter les relations sociales, peut moduler les relations sociales entre individus. Et par ailleurs, on a également la transmission de l'information, que ce soit de manière horizontale ou verticale, et qui, à travers la transmission, grâce aux relations sociales, à travers la transmission de cette information, peut mener jusqu'à la mise en place de cultures animales. Donc, on peut voir que les études en recherche sur les sociétés animales ont des implications à la fois théoriques, que ce soit au niveau évolutif ou écologique, ou au niveau empirique, puisque en mieux connaissant comment les structures des populations animales se forment, quels sont les facteurs qui les affectent. On peut alors envisager certaines mesures pour pouvoir les protéger ou les manager. Donc, bien évidemment, pour pouvoir étudier ces sociétés animales, il faut d'abord récolter les données. Donc là, Cédric vous a fait au préalable une revue de l'ensemble des méthodes qui sont faites et qui peuvent être classées en deux aspects majeurs, en deux parties. Donc, les premières, la récolte de données par observateur, avec des protocoles de collecte de données qui ont été établis très rapidement, par Altman notamment, entre autres. Et donc, ce que Cédric vous a dit, le scan sampling, la dilibiting sampling et le focal sampling. Mais également, ici, je voudrais juste, peut-être juste par rapport au Gambit of the Group, qui là, est une approche de récolte des données spécifique aux écologistes, puisque ces derniers doivent, aux écologistes comportementales, puisque ces derniers doivent couvrir énormément d'une grande superficie, donc plusieurs centaines d'hectares, et des populations relativement importantes aussi. Et donc là, le principe de ce protocole de collecte de données est de noter l'association spatiale entre deux individus. Donc, qui est présent dans ce lieu, à quelle heure et à quel jour. Et donc là où le scan, la dilibitome et le focal sampling permettent de récolter à la fois des interactions dirigées, donc des agressions ou des comportements amicaux, le Gambit of the Group est généralement lié à la récolte de données d'associations spatiales entre individus. Et ensuite, la deuxième grande partie, bien évidemment, d'outils de collecte de données, de protocoles de collecte de données, concerne le biologuing, comme Cédric vous l'a présenté au préalable. Donc voilà, je vais passer très rapidement sur certains d'entre eux. Donc à savoir qu'une certaine partie d'entre eux est plutôt utilisée en laboratoire et d'autres plutôt in natura, comme les puces RFID, les coulis GPS, les accéléromètres. Donc là, je vais très rapidement vous présenter le protocole de collecte des données que j'ai effectué durant mon post-doctorat, qui vise à étudier les liens entre relations sociales et stress, à l'écureuil terrestre de Columbia, qui vit en large colonie, pouvant aller au-delà de 100 individus, et qui vit en Amérique du Nord. Et donc, ils vivent dans des milieux ouverts, donc des prairies. Et nous avons récolté les associations spatiales des individus d'une colonie, qui, elle, est suivie depuis plus de 30 ans maintenant, grâce aux efforts de Steve Dobson. Et pour ce faire, donc, ici, vous avez un plan satellite de la prairie. Nous avons vu cette prairie en trois zones, chacune disposant d'une tour d'observation et avec un observateur. Et là-dedans, à partir de là, on a fait du scan sampling. Donc, à chaque 15 minutes, nous avons récolté la localisation des individus en fonction de la zone que l'observateur couvrait. Et donc, ceci nous a permis de récolter en plus de 1000 localisations spatiales des individus. Et en parallèle de ça, nous avons également équipé les individus de colliers, qui, entre autres, sont des colliers de radiofréquence, donc qui vont émettre une onde radio et qui peuvent se détecter entre eux, en fait. Donc, un collier va pouvoir détecter l'onde radio de notre collier et l'identifier. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir une détection des associations spatiales des individus qui se fait en parallèle des observations par observateur que nous faisions, par scan sampling. Et donc, ces colliers ont été faits par Dominique Philippi et pensés, conçus par le docteur Vincent Villeblanc, ici à l'IPHC, qui est un de mes directeurs de postdoctorat. Et donc, l'idée étant ici de pouvoir valider le fait que, grâce aux observations par observateur et avec les colliers, de valider le fait que les colliers nous permettent de récolter des données qui sont pertinentes concernant l'association spatiale chez cette espèce. Parce que bien qu'à travers les protocoles de collecte de données, on essaye d'avoir des collecte de données les plus objectifs possibles, il y a tout de même des défis qui doivent être pris en compte, que ce soit au niveau des protocoles de données par observateur ou par biologuing. Donc, au niveau des biais par observateur, on a la fiabilité inter-observateur. On a également potentiellement le suréchantillonnage d'un certain type d'individus. Donc, par exemple, chez les oiseaux, les mâles ont tendance à être plus colorés que les femelles. Ces dernières vont être donc plus difficiles à observer une natura sur le terrain. Et donc, on peut in fine se retrouver à suréchantillonner les mâles. Donc là, on a également des protocoles qui tentent de pallier à ce type de biais, même s'ils ne sont pas à 100 % fiables, comme on l'a démontré cette année. Ensuite, concernant les biais de biologuing, on a également, comme Cédric le disait, un problème de variabilité inter-instrument, donc de sensibilité à la réception du signal en fonction des loggeurs, mais également de la façon dont c'est positionné. Donc, dans notre protocole, chez les curieux et terrestres de Columbia, par exemple, on sait que les ondes radio vont décroître en fonction de la distance et que cette décroissance suit une fonction logarithmique. De plus, la réduction de ces signales est très sensible à tout obstacle. Et nous, on travaille sur une espèce qui est très petite, qui vit au ras du sol et qui, donc, dispose de nombreux obstacles. Et donc, on a pu voir, c'est des données encore préliminaires, mais on peut voir qu'alors que dans des conditions parfaites, les ondes radio pourraient être détectées sur plusieurs dizaines de mètres, nous avons une détection de l'ordre de 1 à 5 mètres, en fait, ce qui est relativement parfait pour nous parce qu'on cherche, et bien évidemment, pas à connaître tous les individus présents dans la prairie, mais plutôt qui est proche de qui pour, in fine, inférer des partenaires préférentiels. Donc, également, on a un sous-échantillonnage du groupe. Donc, là où un individu, là où un seul observateur peut suivre une cinquantaine d'individus, généralement, les expériences de biologuing concernent un sous-groupe d'un groupe, en fait. Donc, typiquement, les colis de GPS, les expériences par colis de GPS sont souvent faites avec une dizaine d'individus. Donc, une fois qu'on a récolté ces données, on va devoir bien évidemment les analyser. Et là aussi, on a certaines spécificités puisque généralement, de plus en plus, nous, on commence à utiliser les analyses de réseau, donc qui sont issus d'une branche des mathématiques appelée la théorie des graphes et qui étudie mathématiquement un système de composants interconnectés. Et donc, un graphe ou un réseau est constitué de ce qu'on appelle des nœuds. Et là, ils peuvent être de différentes natures, c'est-à-dire dans notre cas, ça va souvent être les individus, mais ça peut être aussi des réseaux artificiels, tels que les connexions des serveurs pour Internet. On peut également avoir des réseaux protéines-protéines. On peut imaginer tout et n'importe quoi au niveau des nœuds, en fonction du système que l'on étudie. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les liens, donc qui connectent les nœuds. Et ces liens peuvent être de différentes natures également. Donc, pour nous, quand on étudie les sociétés animales, on va avoir soit des liens qui représentent des agressions, par exemple, soit des liens qui représentent des comportements amicaux ou encore des distances interindividuelles. Et donc, là, on va pouvoir représenter ce réseau de différentes manières. Donc, les deux plus courantes sont les réseaux, sont les sociogrammes. Donc là, c'est plutôt une visualisation du réseau qui va nous permettre de mettre en exergue des spécificités du réseau ou une matrice. Donc, ça, c'est la deuxième représentation la plus courante, une matrice qui, elle, est l'objet mathématique qui va nous permettre de réaliser des mesures sur le réseau, des mesures mathématiques pour ensuite inférer certains aspects de la socialité des individus. Donc, ces représentations peuvent également être dites pondérées ou non, c'est-à-dire qu'on va attribuer un poids à chacun des liens entre les nœuds. Donc, ici, dans un sociogramme, on peut le voir en fonction de l'épaisseur des traits. Et sur la matrice, ça serait tout simplement des nombres qui apparaîtraient. Et là, on peut voir que c'est une matrice, c'est un réseau de nombres pondéré puisqu'elle est faite de 0 et de 1. Ensuite, on va pouvoir également y coder la directionnalité. Donc, si on étudie des interactions sociales, il peut être pertinent d'identifier qui agresse qui. Et donc là, on va pouvoir potentiellement, ici, au niveau de la matrice, si on la lit de la ligne vers la colonne, on peut voir, par exemple, que si c'était des agressions, A1 a agressé A2 une fois et A2 a agressé A1 zéro fois. Donc, voilà pour les représentations. Et donc, une fois qu'on a fait cette représentation, notamment avec la matrice, on va pouvoir effectuer différentes métriques, mesurer les différentes métriques de réseau. Donc là, également, on va pouvoir les catégoriser en trois. Tout d'abord, les métriques nodales qui, elles, visent à mesurer des aspects bien spécifiques des individus. Et donc là, on va avoir une grande panoplie. Donc là, les plus connues d'entre elles sont bien évidemment le degré. Donc, le degré qui, lui, va tout simplement compter le nombre de connexions d'un nœud. Donc ici, si on prend ce nœud-là, on va avoir deux connexions. Et ce degré peut être également dichotomisé. Donc, par le nombre de connexions émises, donc là où degré, ou le nombre de connexions reçues, donc ligne degré. Par ailleurs, on a également la strength qui, elle, au lieu de comptabiliser simplement le nombre de connexions, s'il y a des poids sur les liens, on va pouvoir compter la fréquence d'interaction. Et là, donc ici, de 4. Et là encore, si on peut également la dichotomiser en fonction des fréquences émises et des fréquences reçues. Là où le degré et la strength vont plutôt se focaliser sur les connexions directes des nœuds, on a également des métriques dites de second tord qui, elles, vont, en plus des connexions directes, tenter d'évaluer les connexions indirectes du nœud focal. Et donc là, typiquement, on a l'angle vecteur centralité qui, lui, va tenter de mesurer si l'individu est connecté à des individus qui, eux-mêmes, sont fortement connectés au sein du réseau. Donc, il y a une grande, grande panoplie de métriques de réseau qui vont pouvoir nous permettre de répondre à différentes questions, à différentes questions, donc à déterminer en fonction de la question du chercheur, bien évidemment. Ensuite, on a les métriques dites polyadiques, que nous, on décrit comme polyadiques, qui, elles, vont plutôt s'attarder sur les patterns au sein du réseau, les patterns d'interaction qu'on va pouvoir observer. Donc, par exemple, on a l'associativité qui, elle, a la tendance à interagir préférentiellement avec des individus d'attributs similaires ou de mêmes attributs. Donc, typiquement, l'exemple, c'est les enfants dans les cours de récréation où on peut voir les garçons qui jouent avec les garçons et les filles qui jouent avec les filles. Donc, on va observer ce type de pattern également chez différentes espèces allant des oiseaux primates. Ensuite, on a également la transitivité. Donc là, c'est un peu technique, mais grosso modo, c'est trouver certains triangles, la présence de triangles spécifiques au sein du réseau qui, eux, démontrent plutôt la tendance d'un individu à interagir avec l'ami de son ami, avec un partenaire social. Donc là, également, on va avoir énormément de types de métriques polyadiques qui vont répondre à différents aspects, mesurer différents aspects de la socialité des individus. Enfin, on a les métriques globales qui, elles, vont plutôt s'attarder sur l'aspect général du réseau et qui va pouvoir évaluer différents aspects tels que la connectivité de ce réseau, la clusterisation, donc la présence de sous-groupes au sein de ce groupe, l'efficience de transmission de l'information du réseau ou bien sa résilience face à la perte de… Et donc, en fait, si on reprend le schéma de Hynde précédemment, on peut voir que ces différentes métriques vont nous permettre de mesurer différents niveaux. Donc, les métriques nodales vont pouvoir nous informer sur le rôle et la position des individus en fonction de leurs attributs, par exemple. Donc, est-ce que les femelles sont plus actives, plus centrales que les mâles ? Ou en fonction de l'âge, ou en fonction des liens d'apparenté ou de rangs hiérarchiques ? Les métriques diadiques, elles vont nous permettre de mettre en exergue des patterns d'interaction. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut observer également de l'homophilie, donc la tendance à interagir en fonction du même sexe chez les primates non humains. Et les métriques globales, elles, vont nous permettre d'évaluer différentes structures ou propriétés du réseau dans son ensemble. Donc, sa résilience, par exemple, face à la perte des individus les plus centraux. Et donc, enfin, pour finir, une fois qu'on a récolté les données, qu'on a mesuré les aspects qui nous intéressaient sur la socialité des individus ou les patterns d'interaction ou sur le réseau, dans son ensemble, on va avoir aussi un problème spécifique aux données sociales, puisque ces données ne sont pas dépendantes. Et donc, viole l'assomption des tests statistiques de dépendance des données. Et donc, puisque une interaction, pour mesurer une métrique sociale, une interaction entre deux individus est comptabilisée deux fois, une fois pour A et une fois pour B. Et donc, pour tester des hypothèses, on a recours à ce qu'on appelle des tests d'hypothèses nulles, qui, eux, visent donc à maintenir l'ensemble de la structure des données qu'on a récoltées, mais en randomisant un aspect, et notamment l'aspect qu'on veut étudier. Et donc, par exemple, si vous avez un réseau avec n individus, n fréquences, vous allez garder cette même structure. Et si vous étudiez la relation entre socialité et âge, ce que vous allez randomiser, c'est par exemple l'âge. Et comme ça, vous allez obtenir un réseau aléatoire où le lien entre âge et socialité est détruit. Et vous allez répéter le test statistique de votre choix. Donc, par exemple, si vous effectuez une régression linéaire, vous allez récupérer les coefficients de régression et vous allez ensuite les comparer. Et donc, ici en rouge, par exemple, un coefficient de régression sur les données réelles que vous avez récoltées. Et vous allez le comparer avec la distribution a posteriori, donc l'ensemble des coefficients de régression obtenus sur les jeux de données qui ont été permutés. Donc, les approches de permutation, il y en a un grand nombre. Donc, vraiment de permutation, donc là où il y a une randomisation des données, de bootstrapping, donc c'est recréation en fonction de la distribution, de délétions ou par modèle, qui tente de simuler plutôt la présence de l'effet que vous testez. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça fait partie des approches classiques d'analyse des réseaux pour pouvoir faire des tests d'hypothèse. Et donc, du fait de la nécessité d'effectuer l'ensemble de ces étapes, on a récemment fait un package R qui permet aux utilisateurs d'effectuer l'ensemble de ces étapes une fois qu'ils ont récolté les données. Donc, notamment, tout d'abord, de calculer une grande diversité de métriques, notamment les plus utilisées en recherche animale, qui sont regroupées au sein des fonctions MET, puis d'effectuer différents tests de permutation, regroupés au sein des fonctions TERM, pour enfin faire des tests d'hypothèse nulle à travers les tests de permutation qui, eux, sont regroupés dans la famille des fonctions STAT. Et enfin, une fonction qui va vous permettre, peu importe le test statistique que vous avez effectué, de visualiser les résultats, les distributions à posteriori de vos tests statistiques pour évaluer les sujets de significativité, mais également différentes informations sur votre distribution à posteriori, telles que l'intervalle de confiance et la moyenne. Donc là, par exemple, typiquement, vous pouvez voir que cet outil vous permet de calculer en quatre lignes, de calculer une métrique, de faire des permutations et de réaliser des tests d'hypothèse en quatre lignes, puisqu'ici, vous avez typiquement les lignes de commande vous permettant de faire des tests de permutation sur réseau, des tests de permutation nodales, dites nodales. Donc, comme on aborde énormément de concepts techniques et qui peuvent être plus ou moins complexes, on a également introduit différents arbres décisionnels qui sont là, que vous pouvez trouver soit dans les vignettes, soit dans les fonctions, qui vous permettent d'identifier les protocoles, soit les protocoles analytiques que vous allez devoir effectuer en fonction des types de données que vous avez. Donc, typiquement, c'est soit vous avez des associations spatiales, soit des interactions. Ou bien encore d'identifier, en fonction de la question que vous vous posez, les types de métriques de réseau qui seraient les plus pertinentes pour vous. Donc, voilà. Je tiens à vous remercier, à vous remercier vous d'abord. Et bien évidemment, également, toutes les personnes qui m'ont aidé durant le post-doctorat, notamment vis-à-vis de ce nouveau projet des écureuils terrestres de Columbia. Et donc, comme on a vraiment survolé différents aspects bien spécifiques qui sont également complexes, chacun est en complexe. Je vais vous laisser sur ce... de vous informer sur, en fonction de ce qui vous intéresse, des reviews qui seraient susceptibles de vous aider à ensuite pouvoir aller plus loin. Voilà. Mais je vais garder le son comme ça, vous pouvez m'entendre. Oui, je me demandais... Je vais... Par rapport à... Juste, les colliers, du coup, que vous avez utilisé par rapport au... C'est quelqu'un de ce laboratoire qui n'est pas... Non, c'est une entreprise. Donc, c'est Dominique Philippi qui, lui, est en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est... Mais qui collabore sur le projet depuis plusieurs années avec Vincent maintenant pour l'établissement de ces colliers. Donc, en plus des ondes radiofréquences, il y a également un accéléromètre qui va nous permettre d'avoir l'orientation du corps de l'individu dans l'espace. D'accord. Et l'idée étant d'y inférer des comportements sociaux. Ensuite, on a un capteur de lumière, puisque c'est des... Ce n'est pas terrestres, mais qui ont aussi des terriers. Et donc, pour savoir s'ils sont plutôt sur Terre ou sous Terre. Et c'est tout. Et du coup, ils sont... Je ne sais pas si... Ils sont localisés géographiquement... Ils ont des capteurs GPS, non ? Non. Alors, la particularité du système, en fait, en plus de ces colliers, donc, si on veut avoir la localisation des individus... Parce que là, l'idée, c'était plutôt d'avoir uniquement les associations spatiales, mais on peut aussi avoir la localisation de l'individu de manière assez large, puisqu'on a aussi des antennes, en fait, des antennes relais au niveau de... qui quadrillent l'ensemble de la prairie et qui vont nous permettre... et qui vont détecter la présence de colliers sur un rayon de diamètre. D'accord, oui. Donc, à partir de là, on va pouvoir savoir qui est, à quel endroit de la prairie. D'accord. Et normalement, avec qui, grâce à l'association de la collier à notre collier. J'avais une question pour Cédric aussi, juste de l'intervention d'avant. Quand on a parlé des vaches avec les barrières virtuelles, enfin, il y avait justement des capteurs où vous pouviez ajouter des barrières virtuelles. J'avais... Enfin, on avait vu ces technologies, mais je comprends à quoi ça sert pour les éleveurs, mais du coup, au niveau des étoiles, vous vous en servez pourquoi ? Le fait de créer des barrières virtuelles. Parce qu'on s'est un but de conservation. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'est que si on équipe des bisons de CGPS avec des barrières virtuelles, en fait, ils ne peuvent pas sortir d'une réserve. Ça nous évite de mettre des barrières physiques qui font que, du coup, en mettant des barrières physiques, ça empêche les autres animaux, les servidés, les seins de l'idée, de pouvoir traverser les barrières. Parce que le problème, quand on réintroduit une espèce comme ça et qu'il faut mettre des barrières, c'est qu'on empêche pas juste cette espèce de sortir, on empêche aussi tous les autres espèces qui sont bloquées par ces barrières. Donc, ça a créé une perte de… C'est comme si on fragmentait le territoire. Donc, ça a créé tous les problèmes de fragmentation du territoire. Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en avais dit, si personne n'a la… Il entre dans la foulée, là. C'est concernant les attributs individuels de chacune des curies terrestres. Là, comment… Parce que je travaille avec des ordres, donc on connaît quand même plus ou moins les attributs, l'âge, l'attribution de… Encore un moment, on va aller pouvoir vérifier ses directions sur les barrières de notre entraînement. Et je voulais savoir avec une espèce de rage, comment on peut repeler, repérer, pour pouvoir déterminer, pour pouvoir déterminer les services. Alors, comme je l'ai dit, c'est un groupe, en fait. C'est un groupe des curies qui est suivi depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, grâce à ces efforts, on a l'information de… de lien d'apparenté et d'âge. Parce qu'on a le suivi de ces… Donc, typiquement, c'est une dizaine d'années, un peu au-delà de… le taux de… l'espérance de vie de cette espèce. Et donc, sur le groupe qu'on observe actuellement, on a… on sait pour chaque individu qui est né, à quelle date, et qui est sa mère. Donc, ça, c'est grâce au suivi à long terme. Et donc, ça, typiquement, c'est chaque année, pouvoir suivre les individus. Donc, qui… parce que c'est une période d'activité de quelques mois seulement. Et donc, qui émerge à quel moment, qui se reproduit à quel moment, pour pouvoir y inférer la date de mise bas. Et ensuite, la date de sevrage des jeunes où ils vont sortir du terrier. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a fait l'ensemble de ce suivi au cours de la saison, on a, à quelques jours près, la date exacte de sevrage et donc de sortie des terriers des petits. Et donc, on va pouvoir les capturer et savoir qui est la mère. Au niveau du père, en général, on fait ça par test ADN. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a l'âge et les liens d'apparenté. Et ensuite, le sexe, bon, une fois qu'on les a capturés, on a juste à regarder le sexe des individus. Et vraiment, je rebondis sur cette même question. Le fait qu'ils soient, parce qu'on parlait d'habituation et qu'ils soient observés depuis une trentaine d'années, capturés, puis relâchés, etc., n'entraîne pas de modifications générales. Parce que ça m'a l'air d'être un groupe de l'écureuil assez particulier, du coup, s'ils observaient depuis si longtemps ? Alors, ce n'est pas le seul groupe qui est suivi depuis autant d'années. Par contre, ce qui se passe, c'est que normalement, typiquement, c'est un suivi à long terme qui a lieu à des moments tout au long de l'année, mais c'est quand même des périodes assez spécifiques. On va déranger les écureuils, on va devoir les capturer pour pouvoir faire l'ensemble du suivi. Et au niveau des observations, généralement, on évite de faire les observations au moment où, bien évidemment, on fait ce suivi. Et ensuite, comme je l'ai dit, les observations comportementales, elles ont lieu en hauteur. C'est des observatoires qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres. Et donc, on voit ce poste-là et normalement, on les observe à l'aide de jumelles, en fait, pour éviter l'effet sur leur comportement. C'est impressionnant, en tout cas. Après, quand tu les captures, ils font de plusieurs cages. Je me souviens que Simon Chamaier, qui travaillait au CEF, justement, quand il étudiait les serres sur l'île de Virginie, au Canada, il mettait des cages pour pouvoir les capturer. Sauf qu'en fait, il y a des serres, il est dans les cages d'une pierre à selle. Et en fait, il capturait tous les jours le même serre parce qu'en fait, il venait se nourrir avec le sel. Il se faisait enfermer, mais il n'en avait rien à faire. Il s'est repris. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passait rien. Parce que du coup, au niveau de sa personnalité, il était très audacieux. Donc, il a fallu qu'il dispose de différentes cages pour qu'ensuite, il puisse capturer différents serres à différents endroits. Mais il y a des protocoles qui mettent des années à se mettre en place pour faire face aux différents phénomènes individuels ou collectifs qui peuvent arriver sur le terrain. C'est que pour arriver à ce stade-là de reconnaissance individuelle ou en tout cas des attributs individuels, ça prend souvent plusieurs années. Après, ça dépend jusqu'à quel niveau de précision parce que c'est sûr que pour les liens d'apparenté, maintenant, si on peut capturer les individus, tu peux faire des tests à ADN. Et si tu les captures, là encore, tu peux avoir le sexe. Mais l'âge, à moins que ça soit des espèces d'espérances de vie relativement courtes, ça va être difficile de vraiment avoir l'âge exact. Après, ce qui peut se faire, c'est avoir des catégories d'âge. Parce que ça, on va pouvoir le reconnaître in nature, on va pouvoir reconnaître si c'est des juvéniles, des adultes ou des individus âgés. Mais ça va se limiter à ça du coup. ça va se limiter. Oui, ça va se limiter. Martha Benzer a juré qu'ils avaient une ferme, un bâtiment, une range, ils avaient des souris. Et ils faisaient des réseaux de souris. Une souris, ça vit un an et demi. Mais le problème, c'est que du coup, chaque souris qui naissait, il les capturait et leur mettait des capteurs RFID. Et en fait, du coup, en mettant ces capteurs RFID, il y avait des passages où ils pouvaient identifier qui était avec qui, dans quelle pièce, etc. Mais ça demandait un effort de capture qui était très important, par exemple. Donc là, tous les jours, tu dois relever les cages avec les souris qui ont été capturées et voilà. Et les arrières, tu as un effet d'habituation de capture, je les fais moi-même, capturer les souris. Et à un bout d'un moment, en fait, ils apprennent, ils apprennent, ils savent très bien qu'ils capturent. Donc, oui, il faut faire attention. Eric ou Jidas, vous avez des questions ? Je crois que ton micro est coupé. Mais vous m'entendez bien à travers les autres micros, sinon ça fait un écho. Oui, Eric ? On est en micro, c'est. On est en micro. Il y a eu depuis tout à l'heure, je pense. Ah oui, mais attends, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez là ? Non. Une première chose, c'était à propos du dispositif fascinant d'observation des écureuils. Qu'est-ce qu'on sait des observateurs et des relations entre les observateurs ? Qui a montré à qui comment on l'observait ? Est-ce qu'on a juste la chronique en quelque sorte ? Et est-ce qu'il n'y a pas des effets de filiation entre les observateurs ? Ce serait un peu le pendant de la socialité des observateurs sur une période aussi longue avec aussi des effets d'apprentissage liés à des individus parmi les observateurs. Ce serait peut-être quelque chose d'amusant à regarder. L'autre chose, c'était juste une remarque sur trois termes utilisés par Sébastien, dont je ne suis pas sûr de comprendre, mais dont je me dis qu'ils sont importants pour nous tous. Il a été question de la mise en place des cultures animales. et je pense que ça fait résonner des choses importantes chez les anthropologues et notamment la formule utilisée qui était la mise en place de cultures animales. Pour une même espèce, on avait le sentiment qu'il y a mise en place de cultures ou pas. Là, il y avait quelque chose qui me semblait intéressant. Un autre terme qui est un terme intéressant, c'est homophilie. Je l'ai bien entendu. Je ne suis pas sûr de l'avoir très bien compris et de pouvoir l'utiliser. Et enfin, c'est peut-être parce que j'étais distrait, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la notion de gambit of the group qui me semblait un des aspects intéressants. Voilà, c'était ces petits points rapidement. Oui, alors, pour les observations des écureuils terrestres, on a effectué, en fait, au préalable, on a fait un étogramme. Un étogramme, c'est une liste des comportements de l'espèce et qui sont décrits de manière relativement précise. Donc, ils visent, par exemple, un comportement d'agression. Il y a toute une liste de comportements d'agression. Donc, il y a des cris, des vocalisations agressives. Il y a la chasse, donc un individu qui poursuit un autre, le combat, etc. Donc, on a fait une liste comme ça pour tous les comportements qui nous intéressaient. Et à partir de là, on les a sur le terrain, à chaque fois qu'on a fait au préalable une période où entre observateurs, on a, pendant une journée, on a expliqué ce qu'on voyait et comment on catégorisait ce comportement-là. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a randomisé le lieu d'observation, en fait. Donc, il y avait trois lieux d'observation et chaque jour, en fait, les observateurs changeaient de tour d'observation. Et donc, comme ça, on a tenté d'homogénéiser la collecte des données au niveau des différents observateurs et également de randomiser le lieu pour ne pas avoir de familiarisation ou de surimprétation au sein d'une zone. Ensuite, concernant les cultures animales, oui, alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on observe quand même que bien qu'on ait des cultures animales sur certaines espèces, tous les groupes de cette même espèce ne vont pas forcément avoir de cultures animales présentes. Donc, après, moi, je ne travaille pas tout à fait sur ce type de questions, mais quels sont les facteurs qui pourraient favoriser ou non l'émergence d'une culture animale ? Ça, ça reste encore à démontrer, je pense. Et donc, oui, on a différents outils, notamment grâce à l'analyse des réseaux sociaux. C'est un des outils qui est relativement utilisé, c'est le Network Based Diffusion Approach qui, lui, va tenter d'évaluer l'acquisition d'un comportement, en fait, et si l'ordre d'acquisition de ce comportement au sein du groupe est lié aux relations sociales qui ont été observées en parallèle, soit pendant une expérimentation, soit une natura au cours d'années, en fait. Donc, typiquement, le papier que je vous ai montré, c'était une technique de chasse chez une espèce de baleine, une technique de chasse qui est bien particulière, qui nécessite un apprentissage, qui a été démontré sur être transmise d'individu à un individu grâce aux associations spatiales qui ont été observées et sur une échelle de plusieurs dizaines d'années sur plusieurs générations. en fait. Et ensuite, il y avait l'homophilie. Donc, oui, l'homophilie, l'homonyme, c'est l'associativité. Donc, effectivement, c'est la mesure, c'est une métrique, en fait, qui va nous permettre de calculer la force, la corrélation entre les liens et les attributs des deux individus. Et donc, à partir de là, on va pouvoir avoir une évaluation de cette corrélation et de savoir si au sein du groupe, dans son ensemble, les liens sont plutôt dirigés entre individus de même attribut, donc de même sexe, par exemple, ou de même âge. Et ensuite, il y avait le gambit of the group. Donc, le gambit of the group, c'est une technique un peu particulière, mais grosso modo, c'est du scouting mais sur différents lieux, en fait. Donc, on va prédéfinir des lieux dans notre zone géographique, parce que là, je parle de, souvent, c'est des chercheurs qui travaillent sur des ongulés, donc, ils peuvent couvrir, ces espèces-là peuvent couvrir énormément de distance et vont avoir un nombre range très, très important, d'autant plus que souvent, il y a des individus qui sont solitaires, d'autres qui vivent en petits groupes. Et donc, pour étudier cette population qui est très éparse, ce qui va se passer, c'est qu'au sein d'une zone, ils vont prédéfinir des lieux où ils vont se déplacer et à chaque fois qu'ils vont arriver dans le lieu A, ils vont noter la présence des individus. S'il y a un individu, ils vont noter la présence de ces individus. Normalement, ils sont équipés au préalable de bagues de reconnaissances, soit de couleurs, soit avec des chiffres ou des codes qui vont permettre l'identification. Et donc, à partir de là, ils vont dire ce jour-là, dans la localisation A, il y a eu l'individu XY. Ensuite, ils vont noter l'heure aussi, ils vont se déplacer dans la localisation suivante et etc., jusqu'à répéter ça pendant plusieurs mois pour avoir une idée de la répétition d'association spatiale des individus et d'inférer des partenaires préférentiels. Le micro est coupé. Je disais merci. J'espère que c'était quasiment clair. Ici, c'était intéressant, mais je pense que cette notion selon laquelle c'est un peu par analogie avec ce qu'on sait des cultures humaines, il y a n'importe quel individu pris n'importe où est porteur d'une culture transmise sur plusieurs générations, mais la question ne se pose pas de savoir si pour la même espèce on a développé ou pas une culture. C'est éventuellement un point qui est un point intéressant dans la formule que tu as utilisée tout à l'heure. D'accord. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des effets de l'observateur ou est-ce que finalement les capacités culturelles deviennent visibles par l'observateur extérieur ou pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. c'est-à-dire que toutes les mésanges sont dans un groupe où il y a une culture, mais soit on a les éléments pour, depuis l'extérieur, l'avoir repéré ou pas, soit certaines ont développé une culture spécifique et d'autres pas, ce qui n'est pas tout à fait le même mécanisme. Voilà, c'était juste cette question que je me posais en me disant que pour les humains, on ne pouvait pas faire ça. voilà. D'accord, non, je pense que c'est plutôt le deuxième aspect où on peut voir des différentes cultures au sein d'une même espèce et tous les groupes n'ont pas une culture. Merci une nouvelle fois. Moi, je dirais que l'absence de culture est une culture en soi, mais en fait, ça dépend de ce que tu observes. si tu observes des comportements précis comme le lavage de patates douces ou le fait d'ouvrir les capsules de lait, là, c'est quelque chose qui est spécifique. Donc, on sait que on peut dire que ces individus le présentent, ces individus le présentent pas, il y a un effet culturel. L'absence du comportement fait aussi partie pour moi de la culture dans le sens où ils n'ont pas appris parce qu'ils en avaient pas forcément besoin. Ouais, parce que ça ne s'est pas présenté. Le deuxième point, c'est que quand on étudie les cultures animales, un comportement qui n'est pas souvent présent, on va souvent observer des choses qui sont remarquables comme le lavage de patates douces ou la capsule de nez, mais la tolérance entre les groupes, par exemple, je pense que ça fait partie de la culture. Certains groupes sont tolérants, d'autres sont moins tolérants. Ce n'est pas dû à la génétique, ce n'est pas dû aux facteurs environnementaux. On va parler de variabilité de groupes, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent attribué ça comme une sorte de culture, alors que finalement, chez les humains, le fait qu'on attribue que certaines techniques soient plus guerrières que d'autres, c'est une culture en soi. Alors là, pour le coup, il faudrait montrer qu'il y a une variation intraspécifique de la structure sociale d'abord. Oui. Comment on pourrait faire ça ? Il faut étudier plusieurs groupes, il faut les étudier sur des générations aussi, chaque groupe, pour montrer qu'il y a quelque chose qui se tient au fur et à mesure des générations. Donc, si tu arrives à montrer à travers plusieurs groupes que la structure sociale et la tolérance est maintenue, est maintenue, que la tolérance est plus ou moins importante suivant les groupes ? Ça a été montré déjà une fois, par exemple, chez les bavois. Mais dans d'autres espèces animales, par exemple, avec l'introduction d'individus extérieurs aux groupes ? Non, là, la tolérance. Ça a été aussi montré, ça, qu'il y avait des normes sociales qui étaient acceptées. Je vous en parlerai… Non, je ne vous en parlerai pas, mais il y a une expérience qui a été faite avec Érica Vandeval sur les vervets, où en fait, ils ont appris aux vervets à manger des pop-corns d'une certaine couleur. En fait, c'est simple, ils leur ont donné des pop-corns, les uns à côté des autres qui avaient deux couleurs, bleu ou rouge. Et puis, il y avait l'une des couleurs qui était… qui avait de l'aloe vera qui est toucheuse de très aigre pour les vervets. Ils n'aiment pas manger ça. Donc, certains groupes de vervets ont appris à manger une couleur, d'autres vervets ont appris à manger une autre couleur. Et après, ensuite, ils ont enlevé l'aloe vera. Ce qui a été intéressant, c'est que même sans l'aloe vera, les adultes continuaient à manger la seule couleur qu'ils avaient mangé dès le début. Et les jeunes mangeaient la couleur qui appartenait aux adultes. Donc, ils apprenaient de leurs congénaires à manger la couleur rouge ou la couleur bleue et ils ne touchaient absolument pas à l'autre couleur. Et ils ont regardé les mâles qui émigrent ensuite dans d'autres groupes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont eu la chance. Les mâles qui avaient appris à manger du rouge ont migré dans des groupes qui ont appris à manger du bleu. Et les mâles qui ont appris à manger du bleu ont migré dans des groupes qui ont appris à manger du rouge. Et là, dès qu'ils sont arrivés, soit il n'y avait pas les autres individus et ils ont mangé leur propre couleur, mais dès qu'il y a eu présent les autres individus et qu'ils ont vu les autres individus manger leur couleur d'appartenance au groupe, ils se sont tout de suite adaptés, ils ont mangé l'autre couleur qu'ils n'avaient jamais appris à manger. Donc, ils ont respecté la nuance sociale et se sont intégrés au groupe de cette manière. Donc là, on montre bien qu'il y a des sortes de cultures. Finalement, ce simple comportement, c'est une culture qu'on leur a appris. Alors, on l'est lucidées. Il y avait un phénomène écologique qui était différent, la présence de l'aloe vera, mais finalement, les jeunes ont continué à l'apprendre, donc il n'y avait plus cette aloe vera, donc ça devient une culture. Et les individus changent de culture en fonction de leur immigration. Voilà. On va passer à Marie-Mélie ? T'es là, Marie-Mélie ? Tu réactives ton nom. Je ne t'entends pas, Tao. Je te vois, mais je ne t'entends pas. On t'entend, mais à peine, en fait. Et là, vous m'entendez ? Oui. Oui. Bon, parfait.